C'est une pépite. Faut être accroché quoi. Et pour ne pas changer, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir en tout cas et ça encourage à continuer les vidéos. Bon, c'est parti. Alors, j'ai une petite sélection. On va commencer par ça. On va tout noter. Alors, Bifa, Brino, Junior. Vous les connaissez ? Crème. Biscuit fourré à la crème. Donc, les Bifa. Allez, on va goûter ça tout de suite. Donc, ça se présente comme ça. Donc, les Brino Bifa, c'est très très bon. Après, la seule chose que j'aurais à dire, c'est peut-être qu'il manque une pointe de chocolat. Mais vraiment, j'aurais envie d'en reprendre. Je ne vais pas les toucher. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs. On va tout manger. Mon mari est là et en plus, en cette période de ramadan, il va tout dégommer. Donc, ce produit, si je devais le noter, je mettrais 7 sur 10. C'est très bon et j'aime bien. Il y a un petit goût vanillé un peu avec fourré légèrement à la noisette. C'est franchement pas mal du tout. C'est bien, 7 sur 10. Ça, vous connaissez ? Qui connaît ? C'est les caprices. Bon, je ne vais pas vous le cacher. J'en ai mangé et j'ai trouvé ça excellent. C'est parti. On va tester des caprices. Alors, déjà, les caprices, on dirait un petit peu des carambars. Ça me fait penser aux carambars. C'est un caramel. Alors déjà, ils sont mous, contrairement aux carambars qui sont super durs. J'ai l'impression à chaque fois que je vais me casser dedans. C'est bon. C'est mou, c'est trop bien. Les caprices, c'est pépite. C'est pépite. C'est super bon. C'est super mou. Je n'ai pas l'impression que je vais me casser une dent pour une fois. Pour l'instant, les caprices, c'est mon coup de cœur. Je mettrai 8 sur 10. J'adore. Franchement, non, je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Les caprices, c'est vraiment bon. Franchement, c'est ma petite pépite pour l'instant de ce All Algérie. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Alors ça, c'est la star. C'est les biscuits Bimo. Donc, on a la galette senior Bimo. Biscuit doré au lait. Mon mari m'a dit ça, c'est les biscuits de son enfance. Et il me les a conseillés de goûter avec un verre de lait. Donc, j'ai fait un verre de lait. On va goûter ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un biscuit simple, comme ça. J'ai mon petit verre de lait qu'on va tremper. Il m'a dit ça, c'est les biscuits qu'on prenait au goûter avec le lait. Hum ! Hum, c'est bon. Hum, c'est pépite aussi. Hum, il a un petit goût vanillé, je ne sais pas. Hum. Hum, biscuits dorés au lait. Les Bimo, c'est une dingue gris. Franchement, j'aurais été enfant, j'aurais trop aimé. Alors, à la base, je voulais dire, oui, ça ressemble un peu au petit Lu. Mais en fait, non. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas, à un biscuit incroyable. Et j'ai goûté avec le lait. C'est une pépite, une vraie pépite. C'est bon. Pour l'instant, c'est ma pépite numéro 1. Et ça, je mets 10 sur 10 à Bimo. C'est trop bon, franchement. Même les biscuits de mon enfance que je recherche, j'ai pris un plaisir fou à manger le Bimo avec le lait. On reste dans la marque Bimo, mais on a le double mix, gaufrette, double crème. Vous connaissez ? Alors, vanille chocolat, double crème. Allez, c'est parti. Waouh. Bon, alors, ça se présente comme ça. Ouh, gaufrette. Alors, c'est bon, mais c'est très sucré, je trouve. On sent vraiment beaucoup de sucre. Bon, ben, c'est une gaufrette, quoi. Double mix, c'est bon. Mais c'est pas non plus transcendant par rapport au Bimo que j'ai goûté avant. Franchement, je mettrais aller 7 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon goût. C'est trop chocolaté pour moi, tout ça. Alors, on a un nouveau produit, c'est cool. Cool, cool for winners. Biscuit opel with milk chocolate. Chocolat au lait, sur le dessus. Est-ce que vous connaissez les cool ? Vous avez déjà mangé des cool ? Allez, c'est parti. Alors, ça se présente comme ça. Un petit enfant qui sourit. Pas mal du tout, ça. C'est sucré, mais c'est super bon. Les cool, je mettrais 8 sur 10. Chocolat au lait, on le sent bien. C'est un petit biscuit un peu sec. Avec le chocolat au lait, très bon. Franchement, 8 sur 10 pour les cool. On est reparti pour les gaufrettes. Et on a les riades. Si je le prononce bien. Gaufrettes, saveur citron. C'est reparti pour les gaufrettes. Alors, peut-être que celle-ci, je vais préférer. Oula. Bon, elles ont voyagé. Alors, bon, c'est des gaufrettes. Comme tout à l'heure. Ces gaufrettes-là. Super bonnes. Citron comme ça. Trop bon. Alors, ça, 8 sur 10. C'est hyper bon. Relisiane. Elles sont tellement bonnes. J'ai encore envie d'en prendre un. On va passer aux bonbons. Alors, ça, c'est mon chéri qui m'a conseillé ça. On n'est pas sur Hollywood. On est sur Florida. Notre partie. C'est rigolo. Allez, c'est parti. On va tester les Florida. J'ai une gomme. C'est la même ceinture que les Hollywood. Bon, les Florida, ben... Ça a le même goût que les Hollywood. Ni plus, ni moins. Alors, nouveau produit. On passe à Chihuahua. Chihuahua. Graines de tournesol. Goût sans limite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. On va goûter les graines de tournesol qui doivent être à mon avis. Alors, je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu du mal à les manger. Parce que je pense que je ne sais pas manger les graines de tournesol. Je n'en mange jamais. Mais en tout cas, c'est rigolo de voir qu'il y a des petits snacks en mode graines de tournesol. Genre, je n'ai jamais vu ça en France. Et puis, j'aime bien aussi la tête un peu du clown. Je trouve ça trop choupi. C'est très salé par contre. Mais, franchement, c'est un genre de produit sympa. Autre produit, alors, j'en ai eu plusieurs, mais je vous sors celle-là. Amine, je crois qu'il y a marqué Amine. C'est des pastilles à la menthe qui sont aussi fabriquées en Algérie. Donc, encore un produit purement algérien. Ouh là, ça pique. Waouh. C'est frais, là. Ah ouais. Alors, franchement, c'est très, très fort. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de pastilles. C'est fort quand même. Alors, c'est très bon. Je pense qu'il doit y avoir une haleine hyper fraîche. Mais, waouh. Alors, après les pastilles à la menthe, j'ai bu un peu de lait histoire de... Parce que, franchement, c'était frais. Ça m'a arrachée. Régalos. Est-ce que vous connaissez les régalos ? Moi, je ne connais pas. Alors, biscuits fourrés à la crème de noisette et cacao. Donc, les régalos aussi. Allez, c'est parti. Déjà. Pas possible, il n'y a tout qui est bon dans ce hall. Trop bon. C'est super bon. 8 sur 10. Je ne sais pas si vous voyez les biscuits italiens jaunes, là. Ils ont le même goût que des biscuits italiens jaunes. Ceux qui savent, savent. Franchement, les biscuits algériens n'ont rien à envier aux biscuits qu'on a en France. Franchement, ils sont super bons. Non. 8 sur 10, ça aussi. C'était vraiment très, 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 très bon. C'est déjà terminé pour ce petit test des biscuits algériens, des produits algériens. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Et j'ai hâte de partir en Algérie pour 2024, je l'espère. Si vous, vous connaissiez un de ces produits, un de ces biscuits, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des idées de produits algériens à tester, ce sera avec grand plaisir. Bon, j'aurais bien aimé aussi tester une ou deux boissons. Alors, c'est vrai qu'en France, on a le Selecto. On connaît, c'est assez répandu. Mais vraiment, des boissons algériennes, si vous avez des noms, j'essaierai de regarder si je peux en trouver, même dans des boutiques d'import. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de découvrir les produits algériens. Et vraiment, c'était génial. Si je devais nommer mon produit préféré pour ce vlog, le numéro 1 du numéro 1, sans surprise, ce serait le Gino, le Gino Senior, Galette Senior avec du lait. J'ai écouté mon mari, je lui mangeais avec le lait. C'était incroyable. Et vraiment, je n'ai pas retrouvé ce goût. En tout cas, ce goût incroyable. Vraiment, bravo, Bimo. Numéro 1, je mets 10 sur 10. Et j'espère que je pourrai en manger. En tout cas, je n'ai pas mangé paquet. J'en ai mangé deux tellement c'était bon. Mais biscuits Bimo, trop, trop bon. Et si jamais vous voulez me suivre, au fait, à chaque fois, j'oublie. J'ai un Instagram que je mets ici. Et je poste quelques petites recettes, quelques petits stories. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Sous-titrage ST' 501